Musique En politique, la gourmandise est nécessaire ou c'est un vilain défaut ? Les deux. Ni l'un ni l'autre. La gourmandise. Je ne sais pas si on peut associer politique et gourmandise. La gourmandise, c'est magnifique. Je crois que c'est indispensable. Ça ne vous regarde pas si je suis gourmand ou pas. Je ne suis pas forcément un vilain défaut. La gourmandise est toujours un vilain défaut. Très vilain défaut. D'abord, la gourmandise est une forme d'optimisme. Pour vivre, il faut être gourmand. Quelquefois, la nourriture peut être une façon de se défouler ? Ce qui, à mon avis, est un défaut en politique, c'est la gloutonnerie. La gourmandise pour manger les plats des autres ou pour prendre les places des autres, c'est un très vilain défaut. On a vu des hommes et des femmes politiques très gourmands courir après les mandats, les cumuler. On peut faire des indigestions de mandats. C'est vrai qu'en politique, il y a un élément, c'est d'abord on mange beaucoup. Quand on est à l'Assemblée, on est soumis pendant deux ou trois jours. Contrairement à ce qu'on peut penser à l'extérieur, à une forme de diététique. C'est vrai que j'ai mangé beaucoup de confiture de figues pendant le débat sur la loi Taubira. Ma campagne municipale m'avait un peu fait grossir. Moi, je grossis pendant les campagnes électorales. D'autres maigrissent. Chacun a le stress qu'il peut. Moi, je suis très gourmand. Et pire encore, j'aime beaucoup le vin. Parce qu'autour d'un verre, il se dit tellement de choses. Bon, il faut en user avec modération tant qu'on le peut. Donc j'essaie d'être vigilant dans ma vie quotidienne. Et en même temps, comme beaucoup de parlementaires, j'ai pris du poids. Qu'on grignote constamment à l'Assemblée, c'est un peu le problème. Il y a ceux qui s'en rendent compte et qui maigrissent. Je grignote tout le temps, mais je grignote jamais. Et ceux qui ne s'en rendent pas compte et ça commence à se voir sur la taille du pantalon. Je grignote avec les bonnes et les mauvaises nouvelles. J'avais entamé une liaison assez soutenue avec Caribou. Quand je m'ennuie, je grignote. Les schtroumpfs, les réglisses, tout ça. Moi, j'ai un petit, je ne sais pas si c'est un défaut, en tout cas une petite manie. C'est de manger du chocolat le matin. Un camembert le soir avant de me coucher. Pour ce qui me concerne, c'est le chocolat noir. Tout ça, j'ai arrêté. Là, on enregistre en hypoglycémie, donc je ne vais pas tarder à avoir envie de grignoter. Trois carrés de chocolat. Je reste modeste dans mon addiction. Je n'ai jamais su dire non à un dessert. Ce n'est pas depuis que je suis élu que ça va commencer. De temps en temps, dans ce monde de brut, on a besoin de quelques douceurs. Entre les fêtes d'école, les kermesses, les assemblées générales d'association. Goûter aux saveurs du terroir. Il vaut mieux être entraîné à la fourchette. J'arrive à maigrir en mangeant du fromage et de la charcuterie. On peut être en politique et ne pas prendre 10 kilos. En revanche, vous pouvez facilement retrouver dans les couloirs de l'Assemblée nationale ceux qui ont cédé au péché de gourmandise, mais ne s'en sont pas repentis. J'ai perdu plus de 20 kilos en trois mois. Je pense qu'on peut être un politique et être très à 7. Je suis plutôt connu pour aimer la bonne chair que pour être un asset. J'avais un grand-père qui m'expliquait tout le temps qu'il fallait manger pour vivre et non pas vivre pour manger. La gourmandise est très mauvaise conseillère en politique. C'est pour ça que je me suis retrouvé il y a quelques semaines chez le médecin qui m'a mis au sport. Le médecin qui vous dit qu'il faudrait se calmer un petit peu. Il m'a expliqué que si je ne faisais pas de sport dans les semaines qui viennent, j'aurais quelques petits ennuis comme de santé. Vous êtes plutôt jeune, même si vous n'en avez pas l'air, et les examens ne sont pas très 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 bons. Je fais un régime. Bref, oui, il faut être gourmand, mais pas trop si on veut aimer la vie longtemps.